Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, alors ce matin, je vous ai écouté, alors que vous faisiez votre chronique à Trois-Rivières. Et j'ai entendu Raphaël, qui amène souvent des études dans l'émission, en parler d'une, puis ça vous a fait réagir beaucoup. Et ça nous a amené à décider d'une question qui va être beaucoup plus large que l'étude, dont il va être question dans les prochaines secondes. Je vais dire tout de suite notre question aux auditeurs, pour qu'ils puissent déjà se préparer à réserver leur circuit téléphonique et à nous parler. Est-ce qu'un père couveur, une mère couveuse, est-ce que c'est des gens qui font preuve d'amour envers leurs enfants, ou plutôt un signe d'incompétence parentale? La question peut paraître raide, mais on va la décortiquer ensemble. Tout d'abord, le cododo, il paraît que c'est une pratique qui devient de plus en plus populaire. Juste, on n'a pas de chiffre pour le Québec, mais aux États-Unis, de 1993 à 2010, ça a doublé le nombre de parents qui font un cododo, qui couchent dans le même lit. Et là, ce n'est pas la bassinette dans la même chambre, c'est des parents qui mettent le bébé dans le même lit qu'eux. On est rendu à 13,5, bien ça c'est en 2010, ça fait que ça, mettons 15, 15% des parents qui dorment avec leur bébé jusqu'à ce que le bébé ait l'âge de 6 mois. Maintenant, là il y en a plusieurs qui disent, bien oui, c'est correct, rien là. Il y a une étude qui a été publiée dans la revue médicale Infant and Child Development et qui nous apprend que les mères qui partagent une chambre, eux autres, il y a inclus même qui partagent une chambre, ou qui dorment avec leur bébé 6 mois après leur naissance, sont plus susceptibles de se sentir déprimées, inquiètes pour le sommeil de leur bébé, que ça peut même amener jusqu'à la dépression chez certaines mères. C'est incroyable là. Oui. Tu sais, ça perturbe évidemment le sommeil, mais quand on dit que ça amène à la dépression, et ça, ces mères-là qui font ça, bien logiquement on s'entend pour dire que c'est parce que c'est des mères qui sont inquiètes, qui veulent être sûres, qui veulent couver leur petit bébé là. Oui. Ça ne va pas bien cette histoire-là. Lorsqu'on étudie le comportement humain, José, c'est fou ce qu'on trouve. Parce qu'il y a un pourcentage de femmes qui font la promotion de dormir avec le bébé. C'est très dangereux, un. Deuxièmement, ce n'est pas dans l'intérêt de la relation mère-bébé, mais pas du tout. Ces femmes-là vont vous tirer dans le pied. Et c'est vraiment intéressant parce que là, on commence à avoir des données objectives qui démontrent que les mères qui dorment avec le bébé, non seulement comme Amélie, puis Amélie, on a eu une femme très transparente ce matin, très candide, qui nous a dit qu'elle avait laissé son bébé dans le lit aux côtés d'elle, puis elle s'est roule là-dessus. Non, non, mais ça a vu quoi? J'ai fait une recherche là-dessus, Doc. Puis, encore là, malheureusement, c'est aux États-Unis, OK? Le cododo, ou le sommeil partagé, est le premier facteur de mort subite chez les bébés. Et 69 % des bébés victimes de mort subite dormaient avec un adulte dans le même lit lorsqu'ils sont décédés. Et c'est des statistiques qui ont été regroupées à travers 24 États américains. C'est grave, là. C'est épouvantable de faire la promotion de ça. Mais on en fait la promotion, pourquoi? Parce qu'on dit que la majorité des parents qui justifient ce besoin-là de dormir avec leur bébé, bien des mères, ce serait pour faciliter l'allaitement. Ce serait aussi pour le sommeil, parce que vu que tu es déjà dans le lit, tu n'as pas besoin de te lever pour aller nourrir, pour réconforter le bébé les premiers mois. Et il y aurait une meilleure réactivité chez la mère. C'est-à-dire qu'elle serait plus apte à vérifier plus souvent l'état du bébé et à répondre plus rapidement aux signaux. Oui, mais on s'en va où avec ça? En quoi le fait que le bébé est couché dans le même lit que la mère, au risque de se faire écraser lorsque la mère va se tourner, va faciliter l'allaitement? Mais quel raisonnement éculé! Puis en quoi le sommeil de la mère est facilité par le fait que le bébé est couché au côté d'elle? Et l'histoire de la réactivité, celle-là, cette niaiserie-là, je ne l'avais jamais entendue. Puis j'ai de la difficulté à la concevoir, à l'imaginer dans ma tête. Mais maintenant, en plus, Doc Mayo, avec la technologie d'aujourd'hui, tu mets, je ne sais pas le nom en français, un petit walkie-talkie dans la chambre du bébé, puis tu en as un dans ta chambre, puis tu es capable d'entendre à tout moment, même quand tu as de la visite en bas, le bébé est en haut. Les gens sont bien équipés aujourd'hui pour être toujours prêts à réagir. Et ne pas confondre, dans les premières semaines, dans les premiers mois, le bébé qui dort dans la même chambre que les parents, la mère, si ça la regarde, si ça l'arrange d'avoir son bébé, dépendamment des bébés qui ont besoin d'être allaités quelquefois la nuit, si elle préfère l'avoir dans un petit Moïse, ou dans une petite bassinette, au côté de son lit, c'est de ses affaires, il n'y a pas de problème. Non, doc, selon l'étude, ça en fait partie aussi, qu'un bébé est dans la même chambre. Non, mais on va être juste, là, si on dit que ce n'est pas correct dans le même lit. Ils n'ont pas distingué dans le même lit versus dans la même chambre. Ils ont mis les deux ensemble. Oui, ils ont fondu les deux, et les deux ne sont pas du même acabit, pas du tout. Alors, les dangers, parce qu'il y a des femmes qui, effectivement, sont tellement hyper alertes pendant leur sommeil, des mères de nouveau-nés qui sont tellement alertes que le moins de craquement du bébé va les réveiller. Alors, dans ces cas-là, c'est peut-être mieux qu'il y ait, que le bébé dorme dans une autre chambre, qu'il y ait au moins quelques mètres qui les séparent. Parce que, pour être juste, là, je vous laisse totalement aller avec votre interprétation à vous, là, vous savez de quoi vous parlez, mais selon l'étude, là, ils ont dit qu'ils ont comparé les bébés qui avaient leur propre chambre et les bébés qui étaient dans la chambre de la mère. Et là, on s'est dit que les mères qui avaient le bébé dans leur chambre 76 % plus déprimées que les autres mères. C'est incroyable. Alors, oui, il y a une proximité physique non nécessaire et témoignant davantage d'un trouble psychologique que d'un instinct maternel souhaitable. Puis ça, vous pensez, c'est pour ça qu'on élargit notre question, là, parce que mère couveuse ou père couveur en très bas âge, ça n'arrêtera pas à partir du moment que le bébé va commencer à marcher, là. Voilà. Le problème devient ça. Alors, l'anxiété, l'inquiétude excessive, l'anxiété excessive des couveux est nuisible. Pourquoi? Parce qu'elle est contagieuse, un, et qu'elle va perdurer toute la vie de l'enfant. C'est pour ça qu'on en parle ce matin. Et êtes-vous prêts à aller au téléphone? On a déjà Mathieu qui est là. Allons-y. Qui est prêt à répondre à notre question. On nous appelle de Saint-Hubert. Notre question, mère couveuse, père couveur, est-ce que c'est un signe d'amour de ses enfants ou d'incompétence parentale? Mais ce qui va être intéressant, c'est que Mathieu, lui, va nous parler en tant qu'enfant qui a été couvé. Bonjour, Mathieu. Bonjour. Oui, Mathieu. On vous écoute. Oui. Moi, étant enfant, c'est qu'on m'a dit souvent de mettre mon manteau quand j'allais dehors parce qu'il fait froid alors que la température était assez chaude à mon goût. Oui. Puis quand il pleuvait, j'aimais jouer particulièrement quand il pleuvait. On me disait de ne pas aller jouer dehors parce que je pourrais avoir froid puis attraper la grippe. Oui. Puis aussi... Oui, je continue. Oui. Ou aussi à vélo. Quand je voulais aller à vélo, on me disait toujours de porter mon casque puis les protège-coudes, les protège-genoux. Ça, ça faisait vraiment mal à mes coudes. Donc, j'ai voulu les enlever, mais on me disait non, il faut que je les mette. Il fallait que vous faisiez du vélo avec vos... Attends un peu, Mathieu, 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 Mathieu. Oui. Le casque, je peux comprendre, là. Quoique, je ne veux pas en faire un débat, là. Même, je sais qu'il y en a qui ne sont pas d'accord avec ça, mais à vélo, avec vos coudes puis vos genoux. Oui. Jusqu'à quel âge on vous a obligé à porter ça? 10 ans. Aviez-vous des amis à ce moment-là ou vous faisiez rien de vous? J'étais avec mes frères, soeurs et cousins. OK. Puis vous aviez tous des coudes puis des genoux? Oui. OK. Oui. Et qui vous obligeait à ces niaiseries-là? Ça, c'est ma mère. Qu'est-ce qu'elle faisait dans la vie à part être inquiète, de façon exagérée, d'être hystérique? Elle était mère au foyer. Oui. Est-ce qu'elle a déjà travaillé dans la vie? Qu'est-ce qu'elle avait comme scolarité? Parlez-nous d'elle un peu. Si je me souviens bien, elle a terminé son secondaire 5. Oui. Elle a fait des job-ins à gauche et à droite, mais à ce moment-là, elle était mère au foyer. Oui. Puis quand je les confrontais à ce sujet-là, elle me disait qu'elle était en dépression. Oui. Puis qu'elle prenait des antidépresseurs. Ils sont tous aux antidépresseurs, ces anxieuses-là, effectivement. Et là, vous avez quel âge, Mathieu? 26 ans. Et là, ça ressemble à quoi, votre lien avec votre mère? J'essaie de m'en éloigner de plus, pour avoir plus d'autonomie, mais quand elle arrive, j'ai des difficultés à m'en éloigner. Elle a encore beaucoup d'inquiétudes puis elle est encore très couveuse envers vous? Oui, ce sujet-là, je peux m'en éloigner, mais je parle surtout quand elle veut savoir des affaires sur moi. Oui. Parce qu'elle voulait même savoir ce que je ressentais pour éviter que je tombe en dépression. Dans le but de me protéger d'un potentiel suicide. Ben, elle est aux pelules, elle est aux pelules, Mathieu. Elle n'est pas toute là. Mathieu, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Présentement, je suis journalier. Oui. En même zine. Oui. Puis comment ça va? Ça fait combien de temps que vous êtes à cet endroit-là? À peu près. Trois mois, à peu près. Trois mois, avant ça, qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que c'est votre premier emploi? Sixième, je me souviens bien, ça a tout été des journalistes. C'est ça. Avez-vous l'impression d'avoir été handicapé par cette trop grande emprise ou inquiétude de la part de votre mère? Oui. Oui, c'est que quand je veux aller faire des trajets maintenant, c'est que là, j'ai ma grand-mère aussi qui répète les mêmes choses encore aujourd'hui. Oh! Elle a comme repris le relais de ma mère. Mais j'ai développé une autonomie de ne pas m'arrêter à ça et de m'en aller où je veux. Oui. Mathieu, vous nous parlez de votre mère, vous nous parlez de votre grand-mère. Il y a-t-il des hommes autour de vous ou c'est tout des mitaines? C'est tout des mitaines. Eh oui. Parce qu'ils n'osent pas s'exprimer, soit ça ou bien soit qu'ils suivent leur femme. Oui. Ils appuient dans l'ordre. Oui, des mitaines. Bienvenue dans notre beau Québec, cher Mathieu. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Mathieu. Bonne journée. Bonne journée. Merci. Pas besoin de commenter, hein, Doc? On va aller à la pause. Et au retour, vous pouvez nous téléphoner en tant que parents, bien sûr. Vous pouvez nous téléphoner aussi comme Mathieu, en tant qu'enfant. Alors, est-ce que vous pensez... Parce qu'il y en a qui trouvent notre question trop drastique, là. Ils trouvent qu'on devrait aller... Le juste milieu existe. Ah oui? Mais moi, expliquez-nous ça, OK? Parce que moi, je ne le vois pas, le juste milieu. On est ouverts. Appelez-nous. Alors, notre question, parents couverts, est-ce que c'est preuve d'amour ou c'est incompétence parentale? Expliquez-nous, il est où, le milieu, OK? Alors, c'est le temps de réserver votre circuit téléphonique. Pour rejoindre l'équipe du FM 93. Composez le 670 93 30. Jusqu'à 11 heures au réseau Cogéco. Doc Mayou. Doc Mayou et Josée. Et Josée Arsenault. Avec le Doc et Josée Arsenault. Doc, on n'arrête pas d'en voir des cas. On pourrait juste prendre du temps pour les énumérer, mais j'aime mieux laisser les auditeurs le faire à notre place. Des cas où les parents sont vraiment couverts, les mères, même les pères, on va les inclure là-dedans aussi. Et, tu sais, on parle, je sais, vous n'aimez pas le terme parce qu'encore là, c'est un gros ramassis, toutes sortes de choses, mais il y avait un article dernièrement encore que j'ai lu, les parents rois, là, tu sais, qui interviennent à l'école. Puis c'est toujours l'enfant qui a raison. Puis c'est toujours... Puis les professeurs trouvent ça difficile, cette gestion-là aussi. Regardez le taux d'anxiété qui a monté chez certaines mères avec l'émission Fugueuse. Là, on apprend ce matin que de plus en plus de mères qui couchent avec leur bébé dans le même lit jusqu'à l'âge de six mois. C'est des signes qui ne sont pas assez semblant rassurants pour nos futurs adultes de demain, on va dire comme ça. Non, ce n'est pas une belle tendance. Exact. Il vous a l'importance d'en parler. Exact. Puis on aimerait ça vous entendre, justement, à cet effet-là. Puis même en tant que parent. Moi, ce que j'aimerais, puis encore là, avec candeur, puis nous, on va vous écouter. C'était quoi cette anxiété-là? C'est-tu plus fort que vous? Puis là, en passant, ce n'est pas le seul Mathieu qui se fait dire, « Fais pas dehors, te fais attraper la grippe, mets-toi des bas, il fait froid dehors. » Se faire dire ça d'année en année à chaque hiver ou à chaque automne. Voyons, habille-toi. C'est quoi? C'est-tu plus fort que vous? La sentez-vous, cette anxiété-là? Tu sais, être capable d'aller... Parce que là, c'est facile de taper sur la tête des mères. Mais si on veut les aider, il faudrait être constructif. Donc, s'il y a des mères ou des pères qui sont inquiets. Tu sais, il y a des pères qui vont juste gérer le budget de leurs jeunes, là. Tu sais, qui vont tout checker. Prêt de ça, que ce soit correct. Il y a des mères qui vont faire la bouffe de leurs jeunes jusqu'à l'âge, jusqu'à 30 ans, qui se façonnent blande, là. Des petits plats. Puis c'est quoi ce besoin-là? C'est-tu une façon de rester proche, de garder votre enfant sous votre joug un peu encore? Comment vous expliquez ça? Oui. Et généralement, c'est ça à quoi tu réfères, le couverge. C'est plus souvent avec l'enfant de sexe opposé. Encore une fois. Encore une fois. Regarde donc ça. Tout à fait par hasard. Mathieu, t'es pas couvé par son père. T'es couvé par sa mère. Et sa grand-mère. Hé! Hé! Oh! Il s'en rajoute une autre! C'est trop petit! Un deux pour un! Puis lorsqu'il y en a une, lorsqu'il essaie de s'éloigner d'une, c'est l'autre qui rapatrie. C'est incroyable! Mais lui, savez-vous, ce que j'ai aimé, puis je le dis, il doit peut-être l'écouter encore, c'est qu'il est lucide. Il est lucide par rapport à ça. Il y en a combien qu'ils écrivent pour justifier leurs parents, puis qu'ils refont le même pattern. Bien voyons, c'est normal, là. C'est normal de vouloir protéger ses enfants. Il y en a un, je vais essayer de le retrouver tantôt, avec tous les pédophiles qu'il y a, puis avec tous les agresseurs sexuels, il faut être là pour les protéger. Bon! Là, quand tu commences à avoir peur de tout. Un homme ou une femme qui a écrit ça? C'est un homme. Bon, alors, à ce cher monsieur, on va lui donner la statistique concernant les agressions sexuelles chez les enfants. Alors, monsieur, sachez que 85% des enfants agressés sexuellement le sont par une personne connue du jeune. Il le dit même dans son message, il est au courant de ça, là. Oui, oui. Je vais essayer de le retrouver pour le dire. Alors là, ne partez pas en guerre contre les pédophiles inconnus. Mais contre même les membres de la famille. Vous comprenez, lui, ça va jusque-là, là. On attend un peu. Et les membres de la famille, c'est le père, le grand-père, l'oncle et surtout, maintenant, le nouveau conjoint de la mère. Il y a aussi l'ami de la famille et le voisin. À l'occasion, grand-frère, ça. Mais les grands-frères commencent à en avoir pas mal moins, là. Ça va devenir beaucoup plus rare, le grand-frère, parce que des fillettes de 7 ans qui ont un grand-frère de 16 ans, là, c'est très rare, maintenant. C'est quasi inexistent. Quoi qu'avec... Je comprends, mais en même temps, quoi qu'avec les seconds mariages, là? Tu sais, des fois, il peut y avoir une différence d'âge. Alors là, les familles... OK. Les familles réunies, les familles recomposées, j'exclus de mon discours toute histoire qui n'est pas reliée par le sable. Alors là, le non, non, c'est le fils d'un étranger, ça, là. C'est le jeune homme du nouveau, là. Et souvent, si le jeune homme est comme ça, il y a des fortes chances que le père soit comme ça. Ça, là, on y reviendra, OK? Parce que c'est une nouvelle réalité. On va mettre dans notre calepin. Oui, oui. C'est ce sujet-là, OK? Parce que là, on peut dévier rapidement. Non, non, le grand-frère, le grand-frère par union ou recomposition... Non, 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 il n'y a pas de grand-frère là-dedans, là. Non, non, mais doc, écoutez-moi, on va y revenir. Oui. On va y revenir là-dessus, parce que c'est un sujet qui m'intéresse, moi. Comment détecter avec l'arrivée d'un nouveau conjoint et de ces enfants-là? Ben oui, ben oui, parce que là, écoute, ils se réunissent, ils recomposent une famille, et puis là, ils disent à la petite-fille, c'est ton frère. Pardon? Non, non, c'est Jules. Non, non, il n'y a pas de lien. Non, non, mais en tout cas... Non, non, là, il y a des limites, là. On va y revenir. Mais doc, je vais lire un message qu'on vient de recevoir. Oui. Pendant ce temps-là, je vois que les lignes sonnent, alors on va aller au téléphone après. On a un homme, il dit, « Ma mère me surprotégeait. Écoutez ben celle-là. Elle me faisait souvent manquer l'école pour ne pas être seule, sous de multiples prétextes. Et ou, elle dénigrait mes amis, car elle profitait, selon elle, de moi. Au secondaire, nous pouvions le soir aller à l'école où une intervenante animait des activités avec d'autres jeunes. Eh bien, pour mon bien, elle a appelé l'école afin de prétendre que je faisais des rêves érotiques à son égard et que l'intervenante encourageait ça par des actions indécentes. » Mais là, il y a peut-être un problème de santé mentale là-dedans, là. Eh bien, oui, mais attends un petit peu, là. D'abord, il faudrait s'assurer que l'histoire est vraie, là. Parce qu'il arrive, José, que nous soyons sujets à des plaisantins. OK, c'est trop gros pour vous, là? Non, non. Non, mais je veux dire, l'histoire... Toujours sous une mise en garde pour nos auditeurs. Alors, il y a des individus qui utilisent nos moyens de communication pour inventer des histoires afin de se donner une vie. Oui, ça existe. OK. Maintenant que vous l'avez dit, cette histoire-là, elle vous semble invraisemblable? Qu'une mère fasse manquer l'école à son fils? Tout est possible. Tout est possible. Maintenant, c'est relativement anecdotique. Parce que les mères, maintenant, ils sont plus... Il y a beaucoup plus d'abandon filial que de captation filiale. OK. OK. Donc, si jamais il veut nous appeler, ça serait intéressant parce qu'on pourra aller plus loin. Oui. Parce que là, c'est ça. On va aller à la pause de maintenant. Au retour, on va prendre vos appels. Est-ce que... Oui. Si on fait une émission juste avec tous ceux et celles qui ont été couvées, on en a jusqu'à la semaine prochaine, c'est sûr. Mais j'aimerais vraiment ça, avoir des parents couverts qui nous appellent. Oui, oui. Vraiment, ça serait intéressant. Oui. Donc, réservez votre circuit téléphonique. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayhew et Josée Arsenault. Avec le Doc et Josée Arsenault. Au réseau COGECO. Moi, j'ai hâte d'entendre des mères. J'ai hâte d'entendre des pères qui ont couvé leurs enfants. Puis, tu sais, c'est à refaire. Est-ce que vous l'analysez? Puis peut-être que dans votre tête, vous pensiez bien faire. Puis qu'aujourd'hui, vous vous rendez compte que vous avez handicapé vos enfants. Ou que vous vous rendez compte, aujourd'hui, qu'ils vous appellent moins que vous pensiez qu'ils allaient vous appeler rendus adultes. qu'avec tout ce que vous avez fait pour eux, ils ne vous visitent pas autant que vous pensiez. Tu sais, faites-vous des liens par introspection. On va aller au téléphone, Doc. On va parler avec Sébastien de Québec. Bonjour, Sébastien. Bonjour, ça va bien? Oui, on vous écoute. Alors moi, j'ai trois enfants et ma femme couvre énormément ses enfants. ce qui crée des fois des conflits entre moi et elle. Parce que moi, je voudrais qu'ils se débrouillent par eux-mêmes, qu'ils fassent ses sources par eux-mêmes, qu'ils découvrent un peu qu'ils voyaient c'est quoi la vie. Et ma femme, non, 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 non. C'est ses enfants. Elle les aime. Elle veut être là pour eux. En tout cas, c'est... Sébastien, vous n'avez encore rien dit. Parce qu'on n'a aucune idée de l'âge des enfants. Donc, vous avez strictement rien dit. J'ai rien dit. Ils ont 14, 16, 19. Pardon? 14 ans, 16 ans et 19 ans. Bon. Alors, que fait-elle? Maintenant qu'on connaît l'âge, que fait-elle avec chacun qui, pour vous, est excessif? Ah, ben, là, hier, justement, on a préparé des repas pour mon garçon de 19 ans parce qu'il faut qu'il mange quand il rentre de travailler. C'est des petites choses comme ça où il y en a un qui veut faire quelque chose. Ah, j'y arrive pas. Vraiment. Hé, débrouille-toi. Fais-le. Regarde l'instruction. Essaie de faire quelque chose. Utilise tes deux mains. Utilise ta tête. Est-ce qu'il s'agit de... Quel est le genre des trois enfants? Ah, ils sont... Ah, les enfants... Non, non, le genre, le genre. Garçon-fille. Ah, c'est garçon. Trois garçons. OK. Bon, trois garçons. Et là, écoutez, qu'est-ce qu'il y a de terrible à préparer des repas pour faciliter votre fils de 19 ans? Il fait quoi? Puis il a combien de temps pour se nourrir? Il arrive à quelle heure, etc.? Alors, comme tel, il n'y a rien de fonçant là, là? Non, mais quand on dit... Quand je dis qu'elle couvre ses enfants, c'est qu'elle est... Oui, elle est couvre. Il y a quelque chose. On paye tout pour les enfants. Moi, je leur demande des fois de se ramasser de l'argent puis qu'ils apprennent la valeur de l'argent. Ils veulent quelque chose, bien, payez-vous-le. Puis là, bien... Ah, voyons. C'est un avis. C'est assez difficile. C'est une chose. Vous faites un peu mal dégrossi, là. Parce que là, on parle d'éducation. OK? Je vais vous expliquer... Non, non, attendez un peu. Moi, je trouve qu'ils ont découvert. Non, non. Êtes-vous capable de vous taire? Là, je vous écoutais. Oui, tout à fait. Autrement, si vous voulez parler tout seul, je vais vous laisser aller. Non, non, allez-y. Je vous écoute. Alors, j'allais soulever une question d'éducation. L'éducation à l'argent, ça commence tôt, vers 9-10 ans, par l'ouverture de comptes à la banque, etc. Alors, être économe, ça s'apprend. Est-ce qu'il y a eu cette démarche éducative-là de votre part avec vos fils? On l'a fait. Qui l'a fait? Moi et ma conjointe, on l'a fait. On l'a réouvert un compte de banque. On leur explique les choses de la vie quand même. Mais c'est... Je ne dis pas que c'est mauvais ou que ce n'est pas mauvais. Mais je veux dire, j'ai mon garçon qui a 19 ans. Encore là, quand il va chez un de ses amis, il faut qu'il appelle sa mère quand il arrive chez son ami. Il a une voiture, il a son ami de conduire, il travaille. Des fois, je dis à ma femme, laisse-le vivre un peu. Laisse-le... C'est des petites choses. C'est toutes des petites choses comme ça. Alors, comment se fait-il? Il n'y a pas eu d'enfants qui a poussé dans le lit. Il n'y a pas eu de... On n'est pas dans l'extrême. Mais ma femme couvre encore. Je trouve qu'elle couvre un peu ses enfants. Elle les protège des fois de la réalité de la vie. C'est ça. Pour quelles raisons, d'après vous, elle agit comme ça? Quand elle était jeune, elle a manqué d'attention. Elle a manqué d'amour de ses parents. Est-ce qu'il est possible qu'elle en manque encore? Est-ce qu'il est possible qu'elle en manque encore, qu'elle s'ennuie et s'emmerde? Ça se peut, parce que sa mère, malheureusement, est décédée en 2011. Sébastien, vous n'êtes pas vite. Je ne référais pas à sa mère. Je référais à vous. Non, mais... Non, moi, ma femme, oui, elle sait que je l'aime. Elle sait que je l'aime. Oui. Ma femme, c'est une mère, je l'aime. Oui, oui. Je les montre... Est-ce qu'il est possible qu'elle s'ennuie? Qu'elle s'emmerde? Non, je ne sais pas. Non, non, je ne sais pas. Elle a une vie quand même bien occupée. Oui, on a un réseau social d'amis avec qui on est très proche. Oui. Deuxièmement... On a une belle qualité de vie. Oui. Deuxièmement, quelle est la qualité du lien que vous avez réussi à créer avec vos garçons? Je n'ai pas beaucoup. J'ai quelques liens, mais pas beaucoup, parce que j'ai énormément travaillé. J'en ai un petit peu plus aujourd'hui, mais je n'ai pas les liens que ma femme aimerait que j'aie avec mes enfants. Je peux te poser une question au Dr Mayhew, si vous me permettez. Parce que ça, c'est pour moi, pour mon information personnelle. Est-ce que le lien avec un enfant va avec le temps? Parce que je connais des parents qui ont travaillé beaucoup et qui ont quand même un très bon lien avec leurs enfants. C'est pour ça que je veux juste qu'on règle ça tout de suite. J'ai un très bon lien avec mes enfants, mais je n'ai peut-être pas le lien que ma femme aimerait que j'aie avec. Non, non, regardez. Tu devrais faire chier avec tes enfants. Sébastien, Sébastien, vous avez une maudite grand gueule. Sébastien. Oui, je suis français. Oui, 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 ça paraît. Je ne sens pas toutes de même. Vous êtes essoufflant. On ne généralise pas. Alors, Sébastien, vous avez l'air, vous parlez trop, vous réfléchissez trop peu et vous vous racontez des histoires. Comment un père peut-il avoir un bon lien avec son fils de 19 ans et celui-ci appeler sa mère dès qu'il arrive chez un ami. Ça ne tient pas la route, Sébastien. Alors, vous auriez avantage à aller réfléchir, à parler moins et réfléchir beaucoup plus. OK? Bye. Merci, Sébastien. C'est mon autre question que j'ai pour vous, Doc. Il est tannant, lui-là. Il est irritant. Doc, ne faites-en pas votre cas, là. On va passer à notre appel. Mais ce que je veux savoir, c'est que dans le cas que c'est souvent... Souvent, ça arrive comme ça, là, malheureusement, la mère couvre. OK? C'est garçon. On l'a dit tantôt, c'est souvent plus le genre opposé. Il me semble que le père, il y a un rôle à jouer là-dedans. Bon. Le rôle du père, c'est sûr que c'est un rôle qui est secondaire. C'est un acteur de soutien. Surtout lorsque les enfants sont jeunes. Mais avec ces garçons, son rôle se transforme vers 8-9 ans. Il est évident que Sébastien a totalement raté la période de 9-10 ans où il aurait pu établir un bon lien. Il a une maudite grande trappe. Il se fait aller le clapet. Il a probablement écoeuré ses trois fils. Non, mais pas ça, personnel. Je veux que ma question approfite à tout le monde. Oui, bon. C'est que même si, parce que ça existe, des hommes qui travaillent beaucoup et qui font beaucoup d'heures, mais ça se peut quand même prendre le temps disponible pour faire des activités de gars ou faire des... Il semble que ça doit aider, ça. S'intéresser. Il est clair que Sébastien ne s'est jamais intéressé à ses fils. Il chiale, il se l'amende, puis c'est une grande gueule. Au lieu d'établir un lien avec chacun. Le lien va être différent de l'un à l'autre. Il ne l'a pas fait. Alors, le rôle du père d'acteur de soutien quand les enfants sont très jeunes devient pour ses garçons acteur principal à partir de 9-10 ans. Graduellement, il devient l'acteur principal et la mère devient actrice de soutien. Ça ne s'est pas produit entre Sébastien et ses trois garçons. Ça doit être très dur pour certaines mères d'accepter leur rôle de soutien. Comme, il est très difficile actuellement... Pour les pères. Pour des pères d'accepter d'être le rôle de soutien à leur conjointe lorsque l'enfant est bambin, est très jeune. Ou que le bébé devient adolescente. Ce qui est encore pire, c'est d'accepter d'avoir un rôle très effacé auprès de sa fille adolescente pour beaucoup de pères. C'est ça. Les pères Nouvelle-Vague, ouh, ils veulent être près de leur fille. C'eût été très intéressant de voir la différence de comportement entre ce cher Sébastien très travaillant s'il avait eu une fille parmi les trois. Donc, on s'en va dans la très belle ville de Ottawa. On va aller parler avec Charles. Bonjour et bienvenue dans l'émission. Bonjour. Est-ce que je devrais éteindre ma radio? Pardon? Pour l'instant, ça va bien. Je n'entends pas de retour de son. OK. Mais le but, c'est que les gens qui nous écoutent ne veulent pas la fermer en vous écoutant. C'est une joke. C'est une joke. C'est une joke. Allez-y. Allez-y, Charles. Moi, je suis à côté avec une Ivoirienne. Je suis Canadien-Français. Je suis né à Ottawa. Oui. J'ai une famille blanche. Oui. Et puis, ma conjointe, elle a été élevée en Côte d'Ivoire jusqu'à l'âge de 10 ans. Oui. Et puis, elle a été genre abandonnée un peu. Vous comprenez l'idée? Alors? Est-ce qu'elle a subi une mutilation génitale? Je ne répondrai pas à cette question-là, docteur. Charles, c'est important. Est-ce que votre conjointe qui est Ivoirienne a été excisée à l'âge de 8, 9, 10 ans? Elle n'a pas été excisée, non. Elle n'a pas été excisée, non. OK. Parfait. Non. Mais pourquoi vous ne vouliez pas répondre à cette question-là? Bien, peut-être que j'ai mal compris la question. OK. Ah, OK. Vous comprenez? OK. Continuez. Alors, vous faites vie commune avec une Ivoirienne qui a quel âge maintenant? Vous avez quel âge? Situé-nous. Moi, je vais avoir 42, puis elle est 90 plus jeunes que moi. OK. Elle a 38. Oui. Continuez. Donc, c'est ça. Moi, j'ai été élevé dans une famille. Je ne me suis jamais fait traiter. J'ai tout le temps été craintif un petit peu, mais on ne m'a jamais traité. Par contre, ma plus vieille, j'ai une différence d'âge de 8 ans avec ma grande-sœur et puis une différence de 10 ans avec mon frère qui est décédé. Et puis, dans les années 70, disons qu'ils ont mangé une coupe de bonne fessée. Allô? Oui, oui, on écoute. On vous écoute. Les deux ont été battus par vos parents? Ben, non, non, non. Je ne dirais pas battus, mais rétrimandés assez sévèrement quand ils étaient vraiment petits par mon père. Charles, est-ce qu'ils ont eu des fessées ou pas? Il y en a eu quelques-unes, oui. Bon, avec quoi? Avec la main? Avec leur main ou avec un bâton, une strap? La main ouverte. La main ouverte. Et qui frappait? Euh, mon père? Ma mère n'a jamais touché à ses enfants. OK. Ma mère, c'est une fente. Ben, oui, oui, oui. On n'en doute même pas. Hé, la sainte, là, elle a laissé faire, elle a laissé le père frapper sa fille? Écoutez, ma mère, elle a été abusée psychologiquement par mon père. Non, non, ce n'est pas ça qui est le point. Est-ce que la sainte était présente lorsque le père frappait votre soeur? Non. Elle n'était pas présente, elle était où? Je ne sais pas, je ne suis pas né. Vous êtes bon, vous êtes râte heureux, vous êtes râte heureux. Allez-y, Charles, continuez. À coucher. Bon, ben, j'accouche. Ma femme, elle a été levée d'une... Elle a été levée à coup de bâton en Côte d'Ivoire. Moi, je n'ai pas été levée de même. Puis aujourd'hui, on forme un corps formidable qui s'occupe de nos enfants. On essaie de ne pas trop les couvrir. Et puis... Non, les couvées, pas les couvrir, les couvées. On couvre les toits des maisons ici. Oui, mais on n'est pas des... Oui. C'est un lapsus. Alors, oui, couvées. Oui? Mais? Ben, c'est ça. Et posez-moi les questions, là, parce que... Non, non, OK. Non, non, c'est très bien. Alors, vous avez combien d'enfants avec cette femme-là? Deux. Garçon, fille. Pardon? Ma conjointe en avait une avant que je la rencontre aussi. Ah, OK. Elle en avait une. Une fille qui a maintenant quel âge? 11 ans. Oui. Et vous avez eu deux enfants avec elle. Est-ce que c'est ça que vous nous dites? Qui est... Quel genre, là? Garçon, fille? Avec ma conjointe, j'ai un garçon et une fille. Le garçon a 4 ans. Oui. La fille a 7 ans. Oui. Puis en avez-vous d'autres à part d'une autre mère? Moi, je n'ai jamais eu d'enfant avec une autre femme, mais j'ai déjà été mariée avec une Dominicaine qui avait deux enfants puis je les traitais comme si c'était mes propres enfants. OK. Et à votre connaissance, est-ce que votre conjointe a déjà frappé sa fille de 11 ans? Oui. Racontez. Bien, elle ne faisait pas ses devoirs comme il faut. C'est notre conseil glissé, fait que elle l'a tapée puis la DPJ s'en est mêlée. Elle l'a tapée avec quoi? Avec un livre. Bon. Où? Sur la tête? Sur les mains. Bien oui, bien oui. Un livre sur les mains. Est-ce qu'elle l'a blessée? Bien, l'autre, elle s'est plein. Elle s'est plein à l'école. L'école s'est impliquée à l'aide à l'enfance et puis l'aide à l'enfance s'est présentée chez nous. Imaginez, moi-même, je suis un enseignant, là. Je vois tout ça se passer, mais ce n'est pas ma fille à moi, mais je la traite comme ma propre fille. Est-ce que vous étiez présent lorsque votre conjointe a frappé sa fille? Non. OK. C'était quoi, juste avant qu'on poursuive, là, en tant qu'enseignant, éduqué, etc., c'était quoi votre réaction de savoir que votre conjointe avait frappé sa fille? Bien, j'étais... Il y a de la compréhension, là, de ma part. Elle n'a pas été levée comme moi, hein. Charles, est-ce que vous l'avez éduquée aux mœurs canadiennes? Ma femme? Oui. Elle s'est éduquée elle-même, c'est juste qu'elle est fatiguée, puis je ne l'excuse pas, OK? Je ne l'excuse vraiment pas, là, mais... Puis là, je vais me stationner, là, parce que... Oui, oui. Je ne veux pas avoir une action. On va prendre le temps, parce que là, on a des questions, là. Puis ma mère n'est pas loin de moi, là, et puis, en tout cas, je m'en vais la ramasser pour aller faire une prise d'essai. J'espère qu'elle ne nous écoute pas. C'est beau que vous entendrez, parce que c'est rare que vous entendrez, de même. Ah, oui. Ce n'est pas bon signe, d'après moi, ce qui s'en vient, là. Non, 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 on le prend avec humour, parce que Charles, tout de même, fait son pensée. Moi, je m'excuse, mais moi, je ne rie pas. Oui, mais c'est une situation qui n'est pas facile. Est-ce que si sa femme avait été abusée sexuellement, il aurait été accepté qu'elle abuse son enfant, là? Tu sais, parce que beau avoir été éduqué d'une façon, il y a une logique, quand même, dans l'éducation des enfants. Honnêtement, là, vous deviez avoir honte que votre femme frappe votre enfant. Je n'ai pas honte du tout, parce que les mœurs sont différentes en Asseline qu'au Canada. Oui, mais l'important, d'où ma question, Charles. Vous êtes enseignant. Oui. Avez-vous pris la peine de l'éduquer à nos mœurs? On ne fesse pas chez les enfants, ici. Mais c'est difficile à dire. C'est difficile à dire, Josée, parce que... Non, ça frappe, si, là. Charles, écoutez, votre frère et votre sœur ont été fessés par votre père. Comment voulez-vous faire la morale à l'ivoirienne? Hé, écoutez, appelez-la pas de même, s'il vous plaît. Appelez-la la génitrice de mes enfants. Non, elle est ivoirienne d'origine. Je référais... Bien, je l'aime quand même, là. Bien, oui. Ce n'est pas ça qui est le point. C'est qu'elle vient d'une culture différente. Elle a vécu là. Elle a été abusée physiquement jusqu'à l'âge de 10 ans. Bon. Fessé à coups de bâton. Oui. Et pire, peut-être. Je ne sais pas toutes les histoires. OK. Elle est abandonnée aussi, hein? Oui, oui. Regardez, Charles. D'où l'importance d'affectueusement l'éduquer à nos mœurs. Écoutez, Doc, ce n'est pas moi qui l'ai éduquée. C'est une éducatrice de la petite enfance qui est sortie d'être là parce qu'elle n'était plus capable puis c'est ça. Elle s'est dit, savez-vous quoi? De la façon que la société s'embole aujourd'hui, moi, je prends du recul. Je m'occupe de ma petite famille puis, bien, on ne peut pas aller contre le courant tout le temps, hein? J'ai une question pour vous, Charles. Allez-y. Est-ce qu'elle a frappé son enfant avant que vous ayez des enfants avec elle? Jamais. Non, vous avez mal compris. Il a mal compris la question, Josée. OK. Quand vous avez vu votre conjointe frapper sa fille, là, parce qu'elle avait de la misère à faire ses devoirs, là, aviez-vous des enfants avec elle à ce moment-là, vous et elle, là? Oui, oui, oui. Est-ce que ça vous a inquiété qu'elle frappe vos enfants? Écoutez, c'est... Oui, ça m'a inquiété un peu. Mais on est des êtres humains, on a le droit à l'erreur des fois. Charles, il y a une question d'éducation affectueusement faite ici. C'est à vous à la caresser, à la cajoler, à lui faire comprendre ma chérie, on ne peut pas faire ça ici, sinon la DPJ va débarquer, ce n'est pas toléré. Et de moins en moins toléré. OK? Merci, Doc. Vous n'avez pas les mots dans ma bouche, mais je vais vous dire, je ne sais pas comment si conciliant, c'est un mot, là, mais je suis très à l'écoute de ma conjointe et puis je l'aime beaucoup. Oui. Et puis je fais tout pour l'appuyer parce que moi, maintenant, dans l'armement, ça ne va pas super bien. comme vous avez parlé avec celui qui a appelé avant moi, elle s'emmerde ma conjointe. Elle est à la maison et je m'inquiète pour elle souvent. Oui. Elle s'est très forte. Elle s'est bâti des murs, là, qui sont presque inébranlables. Charles, elle a besoin de beaucoup d'affections. OK? Je sais que c'est dur de traverser ce mur-là, des fois. Charles, beaucoup d'affections. Bye, lâchez pas. Oui. Merci, Charles. C'est fou ce que l'affection peut faire. Les marques d'affection, cajoler, les bisous, d'en prendre soin, ne pas lâcher. Parce qu'il y a deux petits-enfants, là. Il y en a une plus grande qui a 11 ans, mais il y en a deux petits qui ont 4 et 7 ans. Alors, la mère, le rôle de Charles, c'est de lui témoigner beaucoup d'attention et beaucoup d'affection. Puis, je suis content parce que Charles, c'est un enseignant, mais il n'est pas porté à tellement parler, contrairement à notre Sébastien. Laissez. Vous, quand vous en pognez un, là, laissez-les d'autres tranquilles. On va aller à la pause. Moi, en passant avec Charles, il m'a fait remplir le calepin d'autres questions du jour, on va vous dire. Fait qu'on va aller à la pause, mais là, on va se concentrer sur celle d'aujourd'hui. Des parents couverts. C'est un père couveur, une mère couveuse. C'est un super signe d'amour des enfants ou c'est de l'incompétence parentale. Avez-vous été couvée? Moi, j'ai le témoignage d'une mère qui a été couveuse puis elle a fait de l'introspection. Je vais vous lire au retour. Mais je souhaite vous parler. Réservez votre circuit téléphonique. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670 93 30. Doc Mayhew et Josée Arsenault. Avec le Doc et Josée Arsenault au réseau COGECO. Aujourd'hui, je pense que je vais lire le message que j'ai reçu aujourd'hui parce que, bon, aujourd'hui, vous êtes un petit peu agaçant avec certains auditeurs, un en particulier. Puis là, il y a un auditeur qui dit « Josée, laisse faire le damage control avec le Doc Mayhew, tu le couves trop. » Elle est vraiment bonne. Donc, je pense que ça fait partie de notre équipe d'équilibrer un peu les choses. Et aujourd'hui, on parle... Puis encore, moi, grâce à cette émission aussi, je pense qu'on déboulonne des façons de faire qui ont été vues comme bonnes. Puis on se rend compte avec vous que ce n'est pas bon pour en tout. Tu sais, les mères qui sont toutes attentionnées, qui font tout, qui couvrent. « Ah, aidons bien maternelle. » Mais finalement, ce n'est pas nécessairement ça qui est bon pour le jeune, pour l'enfant. Puis il y a des auditeurs qui ont compris qu'il y a des femmes qui surprotègent, qui couvrent leurs enfants parce qu'elles s'ennuient, parce qu'elles s'emmerdent. Et ça crée des problèmes chez l'enfant. Tu sais, le garçon de 19 ans qui se rend chez un ami et qui appelle sa mère pour la rassurer, lui dire qu'il est rendu... Mais là, pas rendu à 19 ans, Doc. Quand même. Bien, c'est ce que notre auditeur nous a révélé. Oui, mais ça, je ne peux pas croire qu'il y en a d'autres. Mathieu, je pense que c'est un cas, là. Hey, 19 ans, appeler sa mère. Non, 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 pas Mathieu. Je te parle de Sébastien. Sébastien. Il a raté son rôle totalement si tel est le cas. On va s'éloigner de notre auditeur. Et je vais vous lire un courriel d'une mère. Oui. Elle dit, le sujet m'interpelle. J'ai été une mère couveuse, voire castrante. J'ai eu deux filles. Elles sont aujourd'hui 28 et 25 ans. Après beaucoup d'introspection, j'en ai pris conscience. Je ne voulais pas faire comme ma mère. Je me suis dit à ce moment-là, moi, je vais aimer et m'occuper de mes filles. Je vais les protéger, car elle ne l'a pas fait. Oui, j'ai été abusée par un cousin. Elle dit, ma plus vieille, parce que j'ai demandé plus de détails, quel effet est-ce que ça a eu sur vos filles. Elle a dit, ma plus vieille, au début de l'âge, a eu besoin de s'éloigner de moi, et je comprenais. Je lui ai reconnu. Ma plus jeune, un peu moins pire, car j'ai pu me reprendre. Elle dit qu'aujourd'hui, elle est une meilleure mère. Oui, ce que j'aime là-dedans, c'est qu'elle, et ce n'est pas une mesure de surprotection, je suis une meilleure mère. Contrairement à ce qu'on pense, les jeunes femmes continuent d'avoir besoin de leur mère. Les jeunes femmes continuent d'avoir besoin de leur mère, mais pas pour les mêmes raisons et pas au même degré d'intensité d'auparavant. Il y a une évolution. Oui, c'est différent. Oui, le rôle évolue, et c'est important qu'on en parle parce que ce n'est pas dit à nulle part. Et là, on ne peut pas prendre l'exemple de nos romans savants hebdomadaires pour montrer, pour introduire cette dimension-là dans le public. ça crie, ça hurle, puis ça pleure. OK? Alors que le rôle de mère auprès de filles de 28 ans et de 25 ans en est un de disponibilité, support, service. Oui, rendre service. Alors, si vous avez des... Et d'accompagnement. Par exemple, lorsque les jeunes femmes décident de se reproduire, d'avoir des enfants, la mère de la jeune femme peut jouer un rôle de disponibilité, rendre service, support. Pas dire quoi faire, là. Parce qu'on a fait des émissions là-dessus. On va essayer d'harmoniser. Oh, j'aime le mot. Harmoniser, oui. Ah oui, moi aussi, j'aime ça, ce mot-là. Donc, nous, on doit reprendre notre retard. Alors, on me dit que je dois aller à la pause. C'est pas moi qui décide, là. Fait que je ne canne-moi pas, c'est Alex. Alors, c'est Alex qui mène l'émission. Alors, on va à la pause. Et au retour, on s'en va à l'étape. On va aller parler avec Alain, qui est la mère de ses enfants, était toute qu'une couveuse. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composé le 670-9330. Doc Mayou et Josée. Avec Doc Mayou et Josée Arsenault. Au réseau COGECO. En poursuit, Doc Mayou, on va aller à l'étape. On va parler avec Alain, qui a réservé son circuit téléphonique. Puis, il est là pour nous parler de son ex. Bonjour, Alain. Bonjour, bonjour. Alain, qu'est-ce que vous faites à l'étape? Je camionneur-livrage. Je m'en vais à Allemont. Ah, OK, c'est correct. Vous êtes de penseur. Je ne m'attends pas à être sûr. C'est vrai. Soyez prudent sur les routes. Mais c'est beaucoup mieux que c'était. Le Parc des Laurentides est beaucoup mieux. Mais tout de même. Juste avant que vous commenciez, Alain, voulez-vous que je dise de quoi, Doc? Oui. Moi, je trouve ça tellement beau, le parc, que des fois, je suis partie avec ma fille juste pour aller se promener. On n'avait même pas de destination. On a fait le parc. Puis parce qu'il y a les lacs, il y a la forêt, les montagnes. C'est beau, là. C'est incroyable. Moi, je travaille, puis je passe là-dedans souvent. Puis quand je ne fais rien, je me repromène là-dedans en moto. Oui. Et attendez un peu, Alain. Pour aller à Allemont, vous prenez le petit parc où vous passez par Chicoutimi? Oui. Oui, je vais prendre la 169 par Héberville. Oui, OK. Et n'est-ce pas, c'est dans le petit parc qu'il y a le Mont Apica, la grande côte du Mont Apica? Là, je ne sais pas où le Mont Apica. Oui, vous savez, la côte qui descend, qui ne finit plus de descendre, parce que qui ne finit plus de remonter. Ah, bien, j'étais là. Oui, puis avec un camion, j'ai déjà, sur surface, enneigé, j'ai déjà dérapé en descendant la côte. La côtesse. Il y a une coupe de bonne côte. Allez, bon, on vous écoute. Oui, parlez-nous de votre ex. Bien, mon ex, je pense que pendant un certain temps, elle handicapait mes enfants. Il faut dire comme quoi qu'ils n'étaient pas capables de rien faire. Elles faisaient tout pour eux autres parce qu'elles les aimaient. Eux autres, ils ne savaient rien faire. Ils ne savaient pas se faire à manger. Ils ne savaient pas faire du ménage. Ils ne savaient pas faire leur lit. Ils ne savaient rien faire. Parce que, supposément, c'est par amour. Elle a juste le même par amour. Puis je me suis destiné pendant tellement longtemps avec elle. Oui, mais Alain, de quel âge à quel âge? Quel âge avaient les enfants? Il faut toujours, dans notre discussion de ce genre-là, de situer l'âge, de bien camper l'âge des enfants. Quel âge avaient vos enfants? Bien, dans le temps que je parle, jusqu'à temps que je... C'était à peu près 13 ans. Oui. Il y avait à peu près 13 ans quand ils ont arrêté, mettons, ou plutôt ils ont commencé à se prendre en main. OK? Parce que c'est moi qui ai fallu qu'ils interviennent. Ah, OK. Ils interviennent à ça. Parce qu'à un moment donné, un matin, ma fille était tout le temps en retard. J'ai juste deux filles. Mais une entre autres, elle était plus jeune. Elle avait 13 ans. Oui. Elle était tout le temps en retard. Jamais capable de faire les choses par elle-même. Puis elle manquait sur un autobus. Puis moi, je travaillais à nuit dans ce temps-là. Puis le matin, c'était à l'engueulade. Les cheveux. T'as pas peigné tes cheveux. T'étais pas habillé comme faux. T'as été imouï. Puis l'un an, t'as été en retard. Puis tout le matin, c'était à l'engueulade. Puis c'était à l'enfer. Fait que là, je me suis levé un moment donné. Puis j'ai dit, là, là, ça va faire. OK, dis plus rien. Occupe-toi plus d'elle. Elle s'y a qu'à l'heure, il faut qu'elle y aille. Il faut qu'elle s'occupe de ses affaires. Il faut qu'elle devienne un adulte un moment donné. Oui. Fait que ce matin-là, c'est sûr que mon ex, elle me disait, c'est qui qui va aller la porter à l'école? Elle va manquer de son autobus. Je vais gérer ça. Moi, j'étais à la maison. Je travaillais de nuit. Oui. Fait que j'étais pour la gérer. Fait que justement, elle a manqué son autobus. Fait que là, j'ai dit, là, tu t'es arrangé pour... T'as pas checké tes affaires? Moi, je vais travailler à tout le temps, à la même heure. À tous les jours, tu sais, je vais souper, je vais manger, puis je m'en vais travailler. Fait que t'as pas checké tes affaires. Tu t'en vas à l'école, t'as une job à faire, c'est aller à l'école. T'as pas géré ton temps. T'as manqué l'école. Fait que qu'est-ce qu'on fait quand on va pas à l'école? Bien, on travaille. Fait que je l'ai gardé à la maison, puis je l'ai fait travailler toute la journée. Elle a passé la balayeuse, elle a lavé la vaisselle, elle a assis, je l'ai pas lâché. Comme quand on travaille, on a un break l'avant-midi, puis on dîne, puis après ça, on a un break l'après-midi, puis on travaille encore. C'est bon. Fait qu'elle travaillait toute la journée, elle braillait, mais je l'ai pas lâché. Puis quand mon ex est arrivé le soir, j'ai dit, va pas y parler. Tant maudit, je pense qu'elle s'ouvre pas le soir, elle est dans sa chambre, elle sait qu'elle veut pas me parler. Mais ça, c'est pas grave, ça. Parce que le lendemain, j'ai dit à mon ex... Exactement. Qu'est-il arrivé le lendemain matin? Bien, justement, j'ai dit, là, tu la regardes pas. Tu fais tes affaires, tu t'occupes, tu t'en vas travailler, toi, bien, elle, laisse la faire. Le lendemain, je te le dis qu'elle a checké l'heure, elle a pas manqué son autobus, jamais après ça. Plus jamais qu'elle a manqué son autobus. Elle le savait. Puis j'y avais dit, si jamais je sais que t'as manqué ton autobus, bien, ça, c'est quand on s'est séparés. Parce que quand elle était chez sa mère, elle a recommencé à faire les mêmes affaires. Mais quand j'ai eu une garde partagée pendant un certain temps, puis quand elle est chez nous, j'ai dit, tu le sais, ici, si tu manques ton boss, tu restes pas à la maison, regarde la télévision. Si je sais que t'as pas été à l'école, je vais revenir, moi, je sais, puis je vais te faire travailler toute la journée. Elle le savait, j'étais sérieux. Moi, j'ai jamais... On appelle ça, c'est ça, on appelle ça de l'éducation. Et vous l'avez littéralement dompté. Alors, on appelle ça dompté un âge. Ça peut être indiqué à l'occasion. Sans aucune violence, sans agressivité. Tu veux niaiser, c'est correct. La conséquence, c'est que tu vas travailler toute la journée. C'est tout. C'est ça. À gérer son temps après ça, tout le temps comme il faut. Maintenant, comment ça se fait... Contrairement... Oui. Comment se fait-il que vous... Contrairement qu'à t'offre pas. Comment se fait-il que vous avez fait deux enfants avec une femme qui, manifestement, n'a pas un gros jugement? Bien, avant d'avoir des enfants avec elle, je ne savais pas comment c'était pour gérer les enfants. C'est vrai. Ça fait que quand ils ont commencé à vieillir, je voyais que c'était de l'amour qu'elle leur donnait. C'est bien fin. Parce que là, un moment donné, moi, je voulais qu'ils apprennent à se débrouiller dans la vie. Moi, j'ai appris à me débrouiller. On avait une roulette. Notre système chez nous, ma mère, ma mère travaillait, mon père travaillait. Puis, on avait une roulette avec nos noms. J'avais quatre enfants. On avait une roulette avec nos noms devant des tâches. Puis, les tâches... La roulette, elle tournait, puis les noms tournaient avec... Tu sais, devant les noms... Excusez-le. Les noms tournaient devant les tâches. Ça fait qu'on avait une tâche à faire à chaque semaine. Puis, à chaque semaine, la roulette, elle tournait puis on changeait de job. Ça fait que les gars, les filles, n'importe quoi, on faisait toutes les mêmes affaires. OK. La roulette tournait. On faisait du ménage, ou bien on les chôme de bain, ou bien on passait à la balayeuse. Les enfants participaient... À partir de quel âge que les enfants, quand vous étiez jeunes, participaient aux tâches ménagères? C'est important, ça. Il y a beaucoup de monde qui sont à l'écoute puis qui ne comprennent pas comment la vie fonctionne. Alors, on éduque les enfants. On a commencé à laver la vaisselle, à essuyer la vaisselle à partir de la maternelle. On était capable de cner de quoi. Ma mère, à partir du moment qu'on était capable de se beurrer une tôche, tu es capable de faire ton lunch. Tu es capable de beurrer de la moutarde, tu es capable de se beurrer de la confiture. C'est la même affaire. OK. Alain, on va être obligé de se quitter là-dessus. Merci beaucoup et bonne route. Soyez prudents. Ça me fait plaisir. Merci. Merci. Au revoir. On va aller à la pause, mais je veux juste rapidement lire un courriel. D'une mère, elle dit, « Je me considère couveuse. J'avoue que je ne me sens pas super fière, des fois étant donné que mes enfants sont majeurs. Oui, je sais qu'ils sont majeurs. Mon fils a 23, ma fille 21. Je ne voudrais tellement pas qu'il arrive quelque chose de grave à mes enfants. Je ne peux plus poser de questions, mon fils, c'est fini ça. Je dois seulement prendre les infos qu'il veut bien me donner. Il me dit qu'il est majeur et qu'il est capable de gérer sa vie. Ma fille, elle, je la sens plus fragile. Elle veut aider les gens. C'est une bonne personne à naître avec les valeurs qu'on lui a montrées. Juste avant la pause, Doc Mayhew vient de me rassurer dans mon rôle avec ma fille, ce que je fais présentement. Beaucoup d'écoute aussi avec elle. Bref, elle dit, « Je pense que mon fils aura ce reproche à mon égard d'être trop couveuse et inquiète. » Oui, vois-tu, c'est regrettable, mais cette femme-là récolte ce qu'elle a semé. Elle a surprotégé son garçon. Elle n'a pas permis... Elle n'a pas permis où le père était une espèce de guénée. Alors, elle n'a pas compris qu'elle ne pouvait pas faire de son fils un homme adulte et viril. Malheureusement, elle va récolter ce qu'elle a semé. On va aller à la pause. Au retour, on va parler avec Caroline et Sylvain. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composé le 670-9330. Doc Mayhew et Josée Arsenault. Le Doc Mayhew et Josée, c'est le Doc et Josée au réseau Cogéco. Est-ce que des parents couveurs font ça par amour pour leurs enfants ou par incompétence parentale? On va parler avec Caroline de Montréal. Bonjour, Caroline. Oui, bonjour. Caroline. Oui. On vous écoute. Oui. Moi, en fait, je trouve que vous y allez fort quand vous parlez d'incompétence parentale parce que, maintenant, c'est comme au début, Josée, tu disais que c'était être une mère couveuse peut-être de dire à son enfant de se mettre un manteau pour aller dehors. Mais ça dépend à quel âge de l'enfant. Exactement. C'est ça. À un moment donné, on dirait qu'il y a des étapes parce que vous aussi, je ne sais pas, mettons qu'à 5 ans, c'est normal de lui dire, bon, rendu à 15 ans, non. C'est quoi la limite d'être une mère couveuse en disant à son enfant de se mettre un manteau ou de se mettre des bas? Moi, si je vois un enfant aller dehors, pas de manteau, qui fait moins 10, moi, je vais trouver que le parent est incompétent. À quel âge a l'enfant? Ben, admettons que l'enfant aurait, je ne sais pas, moi, l'enfant a 7 ans, il s'en va dehors, il n'a pas de manteau, il fait moins 10. Il y a peut-être un rôle à jouer. Ben oui, on peut lui rappeler, mais tout à l'heure, on a eu un auditeur qui s'est fait obliger par sa mère à porter un casque à vélo, des coudes et des genouillères. Ben, c'est ça, tu sais. Jusqu'à l'âge de 10 ans. Oui, c'est ça, moi, il y a des limites. Je vais certainement pas dire à mon enfant qui va faire du vélo, oui, je vais lui dire de mettre un casque, mais peut-être pas des coudes et tout ça, sauf qu'elle est où la limite? Caroline, si votre enfant ne veut pas le mettre son maudit casque pour faire du basic, vous faites quoi? Ben, moi, j'ai l'impression qu'à un moment donné, peut-être en disant à 15 ans, mais à 10 ans, non, je pense que je vais encore lui dire de mettre son casque parce que s'il arrive de quoi, c'est sûr que moi, je vais me sentir souverbe. Et s'il refuse de mettre son casque pour faire du vélo à 10 ans, il pogne la casque puis il le garoche puis il part en vélo, vous faites quoi? C'est sûr que c'est dur à dire pour moi parce que mes enfants ne sont vraiment pas comme ça, ils voient la logique d'en mettre un casque à 10 ans. Sauf que moi, je vais carrément lui dire qu'il ne sera pas de vélo sans casque, c'est ça. Bon. Mais en même temps, je veux dire, j'imagine que ça dépend des enfants qui sont élevés. Oui, puis le père arrive, il dit, écoute, ton casque à vélo ou s'il ne veut pas le mettre, je préfère qu'il fasse du vélo, pas de casque, qu'il s'abstienne de faire du vélo avec un casque. Ben, c'est ça, moi, à 10 ans, on dirait que j'aurais encore de la difficulté à laisser aller. Moi, Caroline, là-dessus, je suis avec vous. Moi, je me serais assinée avec le père. J'aurais passé pour une germaine et je m'en serais foutue. Parce qu'à 10 ans, ça prend un casque à la tête. Ma question, c'est où la limite de calculer une mère? L'enfant pogne le casque et le garoche au bout de ses bras et il ne veut pas le mettre. Vous faites quoi? On serre le vélo et on le barre dans le garage. On dit, quand ça va te tenter de mettre ton casque, tu vas faire du vélo. Et mesdames, à 10 ans, vous avez... Caroline et Josée, je vous souhaite d'avoir engendré des fils serviles. Parce que si vous n'avez un comme Mayou où c'est bien une valeur, vous allez perdre. Je m'entends vous le dire. Votre matriarcat, vous allez vous le passer où je pense. Moi, j'avais juste une question. Jusqu'à où qu'on dit qu'une mère est une mère couveuse et qu'elle est incompétente? C'est là ma question parce que je me dis, à certains âges, il y a des choses qu'on doit faire en tant que parent. On a un rôle à jouer, on a une responsabilité. C'est ça ma question. C'est de toute beauté. Continuez. On vous écoute. On voit vos paroles. L'escouade de la moralité ne débarquera pas chez vous. Alors, continuez. Moi, je ne comprends pas jusqu'à où qu'on va pour dire qu'il va être incompétente avant à mon enfant de mettre un casque. Il y a-tu déjà quelqu'un qui vous a dit d'utiliser votre jugement? Ben oui. Je l'utilise à tous les jours, mon jugement. Qui vous a dit, qui vous a encouragé à utiliser votre jugement, vous? Ben, je crois que c'est par moi-même. À un moment donné, c'est juste logique d'utiliser mon jugement. Ce n'est pas ça mon point. Est-ce qu'il y a déjà quelqu'un dans votre vie qui vous a incité à utiliser votre jugement? Oui. Je pense que sûrement à mes parents et le monde autour de moi. Ah oui? Oui. Ah bon? Mais vous me demandez ça pourquoi, là? C'est parce que je ne vous crois pas. Vous venez de nous mentir affrontément. Par rapport à quoi? Par rapport à des adultes, par rapport à des adultes qui incitent leurs enfants à utiliser leur jugement. Vous pensez que c'est un denrêt rare. Il n'y a jamais personne qui vous a incité à utiliser votre jugement. Vous nous avez menti affrontément, Caroline. Bien, peut-être que c'est ça que je voulais dire au départ. C'est qu'en vieillissant, j'ai appris ça peut-être un peu, mais peut-être sur le tort, je dirais. Comment ça se fait? Mais on l'apprend, tout le monde l'apprend sur le tort à un moment donné. Je ne pense pas qu'on est obligé de se le faire dire. Je pense que c'est juste logique à un moment donné. Ça vient tout seul. Parce que nous, en tant que parents, on veut juste les protéger, nos enfants. C'est sûr que c'est dur de dire ton jugement. Parce que moi, je ne suis pas capable de qualifier mon enfant de 10 ans, de dire, il fait moins 7 dehors. Mon enfant, oui, je sais qu'il y a un jugement. Vu que tu t'en vas jouer une heure dehors et qu'il ne va pas revenir ici pour avoir une veste, peut-être que c'est à moi de lui dire, oui, je le sais, tu n'as pas froid. Il fait moins 5. Mais tantôt, il va faire un peu plus froid. Ça serait peut-être bon de te mettre une veste parce que je te garantis tantôt que tu vas avoir froid. parce que moi, je le sais, j'ai de l'expérience. Le doc Mayu, il va dire que vous faites des conférences si vous continuez. OK, j'arrête. Non, non, mais avec votre enfant. OK. Mais est-ce que vous comprenez mon point de vue? J'ai compris que vous êtes capable de mentir effrontément. J'espère que vous ne faites pas ça avec vos enfants. OK. En tout cas, je voulais juste savoir si vous comprenez mon point de vue par rapport à ça. Écoutez, Caroline, utilisez votre jugement. OK? Merci, Caroline. Merci beaucoup. OK, merci. Et que vous vous êtes croisés, bro, quand on a parlé, c'est parce que vous êtes mal tombés en passant de parler de casse de vélo. Moi, je suis tout ouverte sur plein de sujets, plein, 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 plein. Puis, j'utilise mon jugement plein, 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 plein. Mais sur casse de vélo, j'ai trop lu d'études, moi. Les commotions cérébrales à 10 ans, ton casse, là. Mais 10 ans. À 10 ans, ton casse, là. 10 ans, c'est quelle année, ça? C'est quatrième, cinquième, quatrième année, cinquième année? À 10 ans, tu m'avais... Vous cliquez, votre crayon, puis moi, je me justifie. On fait de belles équipes. S'il avait fallu que ma mère m'oblige à mettre un casse de sécurité à 10 ans, ça ne serait pas bien passé. Elle serait allée le remoncer le casse. Je m'entends te le dire. Ah, mais vous, vous êtes un rebelle, là, depuis que vous avez appris à marcher. Mais effectivement, je suis le seul qui est comme ça. Fait que vous, mais c'est parce qu'en plus, là, on a plus le temps, mais bien, là, pour partir là-dessus, mais je me souviens même de vous avoir entendu dire qu'attacher les enfants dans l'auto, c'était pas correct. Parce qu'il y avait plus de... Fait que je pars de loin, là, d'essayer d'avoir une discussion avec vous sur le casse de vélo, là. Il y a quelques années, il y a 6 ans, il est arrivé un drôle d'événement à Batisca où une auto a plongé dans l'eau et deux enfants attachés sont morts noyés. Il n'y a personne qui s'est demandé si les enfants n'avaient pas été attachés. Est-ce que la mère aurait pu sortir de l'auto? Fait que un peu de... On va relativiser. Puis lors d'accidents de voiture que la ceinture a protégé les enfants, on les répertorait dessus, ça? Oui, 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 oui. Puis le nombre de blessés par la ceinture de sécurité dans les accidents d'auto, quand est-ce qu'on va comptabiliser ça? Parce que moi, là, j'ai des personnes commotionnées, OK? Ou bien avec des douleurs, des douleurs dans le cou chronique causées par la ceinture de sécurité. Est-ce que c'est mieux ça ou bien mort? Qui? Bien oui, c'était des accidents mineurs. Mais malheureusement, moi, j'argumente quand j'ai des faits. Et là, je n'ai pas de statistiques parce que là, on vient de sortir ça de même. Fait que je ne pourrais pas argumenter avec vous sur ce sujet-là. Puis moi, j'aime ça argumenter juste quand j'ai raison. Le nombre de blessés par la... Écoute, regarde, Josée, tu vas avoir de la misère. Si tu prends des jeunes, tu vas avoir de la misère avec tes gugus. Parce que là, le monde, les adultes, les conducteurs doivent s'attacher dans une automobile alors qu'ils se font dépasser par des motocyclettes. Ah, je sais que ce n'est pas logique. C'est quoi? Moi, le compte de l'illogisme, en autobus, tous les petits enfants n'ont pas d'attachés. Non, non, ça, là-dessus, vous avez raison. Oui. Hé, allô? Hum? Tu m'obliges à m'attacher dans mon véhicule et je me fais dépasser par une ramée de motocyclistes. Non, vous avez raison. Alors là, j'ai un jeune aux côtés qui dit pourquoi, pourquoi, papa, il faut que je m'attache alors que tout ce monde-là, il y a 12 motocyclistes qui viennent de nous dépasser et il n'y en a pas un qui sont sur des motos. Parce que si la police nous voit, ça va coûter 200 pièces à papa d'amende. On est dans une société avec des règles et notre règle actuellement, c'est qu'on doit se dire bonjour parce que l'émission est terminée. Tes règles-là, essaient de faire en sorte qu'elles se tiennent un peu, qu'elles soient congruentes, cohérentes. Autrement, tu vas y perdre en cohérent. Bye!